Donc, qui je suis? Désolé, I'm back. Donc, Vincent Dagenais, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine du multimédia. Et puis, j'ai eu énormément de chapeaux dans les dernières années. Intégrateur, programmeur, développeur, WordPress, bien sûr. Chargé de projet, directeur artistique, j'ai travaillé pour des compagnies de textiles, des compagnies de journaux, beaucoup de startups qui gravitent autour de WordPress. Puis, dans les 15 dernières années, j'ai, bien c'est sûr, amélioré mes skills avec cette plateforme-là, autant en termes de designer web que programmeur et ainsi de suite. Maintenant, les choses sont un peu différentes. Je suis à la barre de Vacarme, l'agence créative, donc président fondateur et stratège marketing chez Vacarme. Et puis, fondé en 2021, je suis aussi ambassadeur, bien Vacarme est ambassadeur de Cyberimpact, une compagnie de email marketing qui est située à Terrebonne, pas trop loin de Montréal, sur la Rive-Nord. Et puis, je fais aussi partie d'un réseau de professionnels qui s'appelle BNI Synergie, donc avec qui j'échange avec différents professionnels dans différentes entreprises, dans différents domaines. Conférencier, je donne aussi certaines conférences au Centre des formations des nouvelles technologies de Sainte-Thérèse. Et puis, c'est très cool, je m'y plais énormément à faire ça. Dans mon ancienne vie, mes guitares et ma bass parlent de par eux-mêmes. J'ai écrit des chansons, auteur, compositeur, interprète, j'ai roulé ma bosse pas mal en musique. Et puis voilà, j'adore les Legos, le sport et tout ce qui peut être fait de mes mains blanches en construction. Maintenant, vous en savez un peu plus sur moi. Et je vous promets de ne pas quitter la room, hein? Ça, c'est malade, épique. Première conférence, tu sors toi-même de ta room, check, et voilà. Maintenant, je vous parle comment, c'est quoi et pourquoi utiliser la fonctionnalité, le mode multisite de WordPress. Donc, j'aimais bien faire le petit symbole, le « one site to rule them all » à la Lord of the Rings, bien sûr. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, le multisite, dans le fond, la fonctionnalité multisite, c'est d'être en mesure de gérer plusieurs sites ensemble avec une seule installation de WordPress, dans le fond, et des thèmes et des plugins. Je vous en parle, on va aller « deep » là-dedans. Il y a certains avantages à ça qu'on trouve. Je vous l'explique. Donc, l'accessibilité. Vous êtes capable de gérer plusieurs sites au même endroit. Donc, vous vous frappez à une porte et puis vous vous connectez à monbeau-site.com, à monsuper-site.ca, à WordPress pour les débutants.com. Voilà. Tout ça avec une seule porte, ce qui est très cool. On peut répartir des rôles. Donc, oui, vous avez le super admin qui voit tout, mais on peut aussi assigner des administrateurs, des éditeurs. Donc, tous les rôles de WordPress sont gardés intacts, mais on peut les segmenter, ce qui est très cool. Thème et extension. Donc, une des choses qu'on a faites chez Vacam ou qu'on a découvert en même temps, qui facilite nos opérations, c'est que les thèmes qu'on installe dans nos instances de multi-sites sont appliqués à tout le monde, sont mis à jour pour tous les sites en même temps. Même chose avec les extensions. Donc, ça, c'est très cool. Donc, on a une maintenance à faire pour à peu près 5 à 20 sites, ce qui est très cool. Puis, donc, c'est ça. Donc, les mises à jour, voilà. Donc, on se partage les thèmes, on se partage les extensions, mais les mises à jour sont globales, sont pour l'ensemble de tous les sites sous l'instance du multi-sites. Mais il y a aussi des mises à garde. Et puis là, Étienne, tu vas venir me voir. Alors, sécurité d'abord, hein? Ça nous prend, c'est sûr que ça vous prend un dev, un site de développement, ça vous prend un stage. Et vérifiez tout ça avant de mettre ça sur votre live. Pour la simple et bonne raison que le multi-sites WordPress partage une base de données, une grande base de données qui est segmentée par différents sites, dans le fond. Donc, partage des ressources aussi. Donc, le serveur sur lequel vous allez installer votre instance de multi-sites va partager les ressources à la grandeur, au volume, on va le dire comme ça, au volume des sites qui vont être dans votre installation WordPress. Donc, exemple, ça ne serait peut-être pas une super idée de mettre 100 sites sur le même silo, right? Si on compte ça en silo, si on les segmente en silo, ça ne serait peut-être pas une super bonne idée de faire ça. Pour la simple et bonne raison que, dans le fond, bien voilà, c'est que votre serveur va être vraiment beaucoup sollicité. Donc, ça serait peut-être plus intéressant de diviser ça dans différents silos, mettons 20 sites par silo, ou à peu près. Et puis, une autre chose aussi qu'on a remarqué en développant des sites en multi-sites, c'était de séparer les fonctionnalités du thème, dans le fond. Parce qu'on y voyait une façon, une aisance, une meilleure, comment je veux dire ça? On y voyait une meilleure façon de fonctionner que de dire, bon, bien, le thème, c'est le thème. Le thème, c'est l'apparence, c'est les polices, c'est la rapidité, puis ainsi de suite. Et les fonctionnalités vont être séparées. Vos custom post-types, tout le schnargens, toutes les étoiles, puis les licornes, puis les rainbows, on sépare ça du thème. Voilà, petite mise en garde. Donc, première étape, excusez-moi, je vais, juste pour le fun, stop sharing, all right, on est d'ici. Donc, juste pour le fun, est-ce qu'il y a des gens, écrivez-moi ça dans le chat, là, Y ou oui ou yes ou no, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu l'expérience de monter un site en multi-sites avec WordPress? Vous allez voir, ma présentation est un petit peu ludique. Je vous fais participer. gênez-vous pas à écrire les petits yes, donc ceux qui ont déjà été en contact ou qui ont déjà développé, qui ont déjà essayé cette fonctionnalité-là. Yes, yes, Étienne, for sure, c'est sûr. C'est sûr. Donc, je fais un petit survol avec vous, comment on paramètre ça, comment on, ouais, comment, dans le fond, on get things going. C'est pas vraiment sorcier. Il y a quelques petites lignes à faire dans votre WP Config. Je vous montre ça. Yes, donc, première étape. Yes, donc, on va aller dans le WP Config, puis on va aller activer la fonction multi-sites. OK. Très facile. Ensuite de ça, ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner accès à ce que cette instance-là puisse créer des instances du site qu'on est en train de faire. Et puis, une valeur ajoutée que nous, on y voit, on va aller paramétrer un thème par défaut. Donc, on veut s'assurer que lorsqu'on crée une instance de multi-sites dans notre silo, que cette instance-là parte tout de suite avec le bon thème, en fait. Et puis, ouais, j'ai peut-être inversé un petit peu l'ordre des choses, là, mais donc, vous allez avoir à vous poser la question, est-ce que je crée mon multi-sites en sous-domaine ou est-ce que je le fais en sous-dossier? Puis la question est super bonne à se poser. Si vous avez une bonne équipe d'IT, à ce moment-là, le sous-domaine sera probablement moins un enjeu pour vous. Je vous explique pourquoi. Les sous-domaines vont avoir besoin d'un certificat SSL dédié par sous-domaine, en fond. Donc, par instance, dans votre multi-sites. Versus la version des sous-dossiers, elle vous permet d'avoir un certificat SSL. sur votre nom de domaine master. Et après ça, vous êtes capable de facilement, simplement dire, bon, bien, je crée une... Dans votre panneau d'administration de serveur, vous allez créer, mettons, monsupersite.com ou .ca. Et vous allez mapper, dans le fond, votre multi-sites pour que ça soit ce nombre de domaine-là qui apparaît dans la barre d'adresse, right? Parce que si vous développez des sites multi-sites pour vos clients, vous ne voulez pas voir multi-sites, site 1, multi-sites, site 2. Non, on ne veut pas aller là. On veut que chaque client ait son propre URL personnalisé. Donc, voilà. Maintenant, qui peut bénéficier d'un multi-sites, d'un mode multi-sites WordPress? OK? Je me suis amusé un petit peu à faire un petit peu de Photoshop. Vous allez voir où je m'en vais avec Minsky. Je vais vous parler de Persona. Qui est votre Persona? Qui est votre client? Comment il... C'est quoi qu'il y a de besoin dans son site web? OK? On s'entend pour dire qu'il y a des boutiques en ligne. Il y a des sites d'université ou des sites de cégep qui vont avoir besoin d'une instance multi-sites. parce qu'ils ont peut-être des... Ils ont peut-être segmenté leur compagnie de différentes façons. Et puis, comme vous voyez, on peut avoir... On peut faire des sites vitrines. 90 % ou à peu près, il y a des sites d'entreprise, ça, des sites vitrines avec un formulaire, avec les services, avec le portfolio. Donc, quand nous, on a développé un site, je vous en parlais un peu tantôt, quand on a développé notre produit qui s'appelle Impressario, c'est exactement cette question-là qu'on s'est posée. À chaque fois qu'on a créé un silo, entre guillemets, une instance de multi-sites, on s'est dit, il faut que ça soit en lien avec un Persona précis. Donc, que ça soit, justement, ça pourrait être un site de nouvelles ou d'actualité, un site de petites annonces, même un site de franchise. Donc, admettons, si on prend, pour nommer les Moulins Lafayette, les Moulins Lafayette, c'est une compagnie, c'est une boulangerie, c'est une compagnie aussi qui fait des petits gâteaux au chocolat. Ils ont plusieurs franchises à travers le Québec, je pense même qu'ils en ont en Ontario. Ça pourrait être intéressant pour eux d'avoir un site construit en multi-sites. Donc, à chaque fois qu'il y aurait une nouvelle franchise qui vient sous la bannière, on crée une instance d'un nouveau site web, admettons, Moulins Lafayette, je ne sais pas, Vancouver ou Moulins Lafayette Montréal. Puis, c'est toujours le même site web, présenté de la même façon, mais qui rejoint, en fond, qui est fait pour la franchise 1, 2, 3, 4. On peut aussi penser à des boutiques en ligne, des personnes qui vont, des commerces qui vont vendre en ligne, qui ont besoin des mêmes fonctionnalités. J'ai marqué salon de coiffure ou j'ai marqué restaurant. Tout ce qui est réservation en ligne. J'essaie de vous amener un petit peu, ça c'est mon côté marketing, j'essaie de vous amener un peu, think outside the box. Donc, exemple, si vous aviez, exemple, un site ou un thème qui est fait pour les restaurants, donc on va afficher les menus, on va afficher la carte de réservation ou peut-être même de réservation de place, de table. Donc, si vous avez, exemple, 10 clients qui viennent à vous qui sont des restaurateurs ou des restaurants, bien, ça serait peut-être facile pour vous de faire, OK, on va monter une instance de multi-sites parce que tous ces clients-là répondent, ont les mêmes besoins. Donc, c'est un peu là où je vous allume les switches. Si vos clients ont les mêmes besoins, puis vous êtes capables de les catégoriser dans des silos, peut-être qu'un site multi-sites ou une instance de multi-sites pourrait être intéressant. On va y venir. On veut voir, on veut voir. Yes, bien, mets-en. Je vais prendre une petite gorgée. Je vais vous montrer, nous, ce qu'on a développé chez Vacar. OK? On a un site qui s'appelle Impressario. Notre site Impressario, c'est un petit site moderne. Rien de tout shabby, rien de compliqué. Un site super fonctionnel. Puis comme vous voyez, donc, le thème, nous, on a développé le thème chez Vacar. On a facilité un petit peu aux utilisateurs la façon dont ils vont aller mettre le contenu dans leur site web. C'est comme, au lieu de prendre, mettons, Elementor, bien, nous, on a fait notre propre site builder avec ACF que plusieurs d'entre vous connaissez. Donc, voici la force d'Impressario. Donc, je vous montre ici nos sites. Donc, on a à peu près une vingtaine ou peut-être un peu plus d'instances de sites web, OK, qui sont tous sous la même ruche, OK? Donc, ils ont tous le même thème, ils ont toutes les mêmes fonctionnalités, même chose pour les formulaires de contact. Donc, ça, c'est le site de présentation d'Impressario. Mais si je vous montre le site de Beachcomber Canada, qui est en Ontario, même chose. Donc, Beachcomber Canada ont un site fait avec notre thème. qu'on appelle l'Impressario. Il est dans la ruche multi-sites. Et puis, voilà, pour nous, c'était une façon simple et rapide de créer différentes instances de sites web à la volée, en fait, carrément. Parce que toutes ces compagnies-là rentraient dans le persona de ces... On a un petit budget. C'est notre premier barbecue, excusez-moi l'expression, mais c'est notre première expérience à avoir un site web parfait. On n'a peut-être pas les fonds pour un site custom, pas de problème, mais nous, on avait une réponse. On avait une solution à ça. D'où Impressario. Donc, laissez-moi vous montrer un peu, donc, comment ça fonctionne, donc, dans le tableau de bord. Donc, vous voyez ici, si je m'en vais, j'ai un nouveau bouton qui est admin du réseau. Donc, lorsqu'on crée un multisite, on crée, donc, son réseau. Et puis, on peut, donc, avoir accès à une panoplie de sites web. On peut créer un site web sur demande, carrément, sans problème. Et c'est très, 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 très rapide. Donc, vous voyez ici, tout le thème, dans le fond, qui est installé dans cette instance-ci. Pour nous, on a un seul thème, c'est le thème Impressario fait par Vacarme. Et les extensions qui doivent être mises à jour, j'en conviens. Regardez pas les mises à jour, un peu comme regardez pas mon ménage. Donc, les extensions qui sont dans Impressario se partagent, sont partagées à travers tout le réseau d'Impressario. Donc, s'ils sont à être mis à jour, lorsqu'on va les mettre à jour, ils vont être mis à jour pour l'ensemble de tout le réseau, en guillemets, de notre instance Impressario. Donc, ça, c'est très cool. Et puis, ce que je voulais aussi vous montrer, c'était, je vais vous amener, je vais vous amener à une place, exemple, une chose que je suis en train de réfléchir ou que je suis en train de penser, c'est, justement, je vous montre le site de Roadrunner Records. Les labels de musique ont une... Comment je me disais ça? Ont plusieurs... Ça, ça serait un parfait... Ça serait un parfait scénario. Je vais vous montrer un peu plus tard où je m'en vais avec mes skis. Donc, les étiquettes de disques, les labels de musique ont un parfait scénario, selon moi, pour un site multi-site. Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs artistes, OK? Mais ils ont plusieurs artistes qui ont un besoin commun, littéralement. Tous ces artistes-là ont besoin d'un site web. Ils ont besoin d'annoncer leurs nouvelles chansons. Ils ont besoin d'annoncer leurs nouveaux spectacles. Donc, on pourrait même... Puis, je pense même que le site de Roadrunner Records est fait de cette façon-là. On va aller voir... On va aller voir si on ne trouve pas des similarités, similitudes entre les différents sites, OK? Donc, vous voyez ici, bon, la petite barre des cookies. On skip ça. Donc, le groupe de musique se présente. OK, on a les dates de spectacle. On a les nouvelles. Excellent. Les vidéos. Si je retourne voir un autre site web, d'un autre band sous cette bannière-là, on va aller voir, exemple, Theory of a Dead Man, qui est un band canadien. Et Theory of a Dead Man... Ah! Of a Dead Man... n'a pas le bon site. Wow! Il faudra qu'on contacte Roadrunner Records pour leur dire de changer le lien. Vous voyez comment le setup est look-alike, mais pas pareil, OK? Donc, moi, j'y vois... J'y vois vraiment une façon, là... Si j'avais à refaire le site des bands de Roadrunner Records, c'est clair que je leur proposerais d'y aller en multi-site. Probablement même que c'est ça qu'ils ont fait. Donc, vous voyez, vous avez les... bon, les liens des réseaux sociaux, mais on va aller voir les similitudes. Donc, il y a les dates de spectacle qui sont là. Il y a la sortie d'album, les vidéoclips. Ça se ressemble. Ça se ressemble. C'est pas pareil, mais ça se ressemble. Puis, ça, mettons, j'en prends un troisième. Allons-y avec... Voilà, un autre band. Excusez, là, on est dans les bands métal. Bien, vous voyez, c'est vraiment du look-alike. C'est vraiment du look-alike. Même chose avec Motionless and White. Les vidéos, les spectacles, bon, ils n'en ont pas beaucoup à afficher ces temps-ci, mais je pense que vous... Je pense que vous comprenez le principe, en fait. Que la minute qu'on est capable de toucher à un persona, donc de faire fiter... Donc, de faire fiter le persona dans un... Je veux pas dire un moule, mais oui, un gabarit, un gabarit de site web, parce que les deux exemples que je viens de vous montrer entre Impressario, qui est un site complètement vitrine pour entreprise versus un site pour un label de 10. Bon, bien, le persona n'est pas le même, on s'entend. Il y en a un qui a besoin de vendre sa merch en ligne, il a besoin de WooCommerce pour faire ça, afficher ses dates de spectacle, mais l'autre, lui, il veut juste afficher ses services, formulaire de contact, montrer même l'équipe. l'équipe au sein... Yes, au sein de son entreprise. Donc, je vous ai fait un petit démo, un petit test. Je vous montre ça. Je suis rendu où dans mes slides? Ouais, je suis rendu là. Ben oui, tout à fait. Yes. On est là. Donc, je vous montre ça rapido. Je nous ai fait un petit laboratoire. OK. Donc, appelons, mettons, notre site Maestro, Maestro Musique. Et puis, c'est quelque chose qu'on est en train de, entre guillemets, développer chez Vacarme, qu'on est en train de voir jusqu'où on pourrait pousser la machine pour faire une espèce de moule, ouais, de site web pour les artistes. Fait que vous reconnaissez notre super thème Impressario. Donc, juste pour vous donner, vous ouvrez les yeux. Donc, oui, on a mis notre thème Impressario sur l'accueil de ce site-là, de Maestro. Par contre, vous voyez dans Maestro, dans le fond, qui serait pour des bands, qui serait une ruche de sites web pour des groupes de musique. Ben, on est allé mettre un groupe qui s'appelle Delta 20, mon ancien groupe, jadis. En exemple, les sites de Rouges-Pompiers, Dexterio, Kamakazi, tous des groupes québécois, en fait, tous des groupes montréalais. Donc, juste pour vous donner des yeux, exemple, donc, dans mon site de Delta 20, donc, au delta20.com, ça, c'est le site du groupe qui est dans la ruche, mais qui a son nom de domaines personnalisés à eux, à lui. Donc, il dépend des thèmes qu'on met dans notre ruche de multi-sites, mais on peut les utiliser comme on veut. Donc, nous, on a rendu accessible le thème Impressario comme pour la vitrine, mais le Ben en tant que tel, lui, on lui a signé le thème Audio Man, right? Donc, si on va voir de quoi ça a l'air, OK, on a mis le logo, on a placé une image dans la tête, on a le menu qui est ici. Par contre, Rouge Pompier, ah, eux autres, c'est différent. Rouge Pompier, eux, ils veulent le blog en premier, le blog de WordPress en premier, ils veulent que ce soit les nouvelles qui soient affichées avant les salles de spectacle ou les dates de spectacle, et ainsi de suite. Puis, troisième exemple, c'est extérieur, donc lui aussi, un autre groupe, lui aussi, veut présenter ses nouvelles, mais il veut les présenter de façon différente. Donc, tout ça, ce que je viens de vous montrer là, ça se gère à un seul endroit pour nous. Donc, quand on va dans notre multi-site, quand on va dans notre site, mettons, de notre instance Maestro, bon, bien, Maestro nous aide à gérer les groupes, les sites des groupes de musique, OK? Donc, on a un persona, littéralement, on s'adresse au groupe de musique. On aurait pu le faire, donc, tu sais, même chose, on aurait pu faire une ruche pour quelqu'un qui va en ligne, on aurait pu faire une ruche pour les journaux, les journaux locaux, les journaux de Sainte-Eustache ou de Sainte-Thérèse, wink, wink, à Étienne, mon ami. Donc, donc, voilà. En faisant ça, ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'aller extrêmement plus vite. Je vais vous donner un exemple. On va en faire un exemple. Si on avait à créer un site sur Impressario, donc, mon site vitrine, si j'ai à créer un site, puis on va l'appeler, lui, on va l'appeler le WordCamp Montréal. Oups, pas de fautes, s'il vous plaît. WordCamp Montréal. Yes. On va faire ça comme ça. WordCamp Montréal. Bingo. Le courriel de l'admin, ça va être mon courriel à moi. C'est en français. Boom. Je viens d'ajuster un site web. Maintenant, dans ma ruche, donc, il est juste ici, là. WordCamp Montréal. Je viens de créer un site. OK. Là, on va aller le paramétrer. On va aller juste lui mettre un squelette pour s'assurer que tout est au bon endroit. Donc, premièrement, ça va te prendre un thème. OK? Donc, on va activer notre thème et là, vous voyez, toutes nos fonctionnalités sont dedans. Comme je vous ai dit tantôt, on apprend au fur et à mesure qu'on met les mains dans le code. personnellement, je vous suggère fortement, si vous faites des sites multi-sites, de séparer vos fonctionnalités du thème, de faire que c'est deux choses qui ne se parlent pas. Comme ça, si vous incrémentez votre thème ou si vous mettez à jour votre thème ou ainsi de suite, vous ne perdez aucune de vos fonctionnalités. Et si vous changez de thème, ils sont encore là, ce qui est un très gros avantage. Parenthèse, quand on est dans un mode multi-sites, on perd la fonctionnalité du répertoire Must Use Plugin de WordPress. Tout ce qui est activé ou déposé dans les thèmes ou dans les extensions, ce sont des ressources auxquelles l'administrateur a accès. Donc, voilà. Ceci étant dit. Donc, je reviens donc à la création de notre site sur exemple dans notre ruche. Donc, on va aller, exemple, juste pour vous donner des yeux, on va aller personnaliser notre thème parce qu'on a des petits paramètres à faire. Nous, c'est basé sous une base de underscore pour faire notre thème d'impresario que plusieurs d'entre vous connaissez. Et puis, on va aller donc activer, on va aller activer la maintenance. Donc, juste pour vous donner une idée, au moment où on se parle, voilà. J'ai une instance de site web, qui s'appelle WordCamp Montréal. J'ai une instance de site web et puis là, je suis prêt à aller populer mon site web. Donc, je pourrais aller créer mes pages, je pourrais aller créer mes services, les membres de l'équipe, les portfolios, name it. Ça, c'est nos custom post-type qu'on a dans l'impresario. Mais, vous comprenez le principe. donc, en créant un réseau de site web, en créant un réseau multi-sites, si vous le pensez avec la réflexion de dire que chaque instance de vos multi-sites répond à une, à un persona en particulier, je pense that's the way to go, carrément. et puis, et puis, voilà, vous voyez, comme là, juste pour, à des fins de, à des fins de, pour pas que tout le monde voit ça, on va aller ici, on va aller dans, vous voyez, donc, je peux activer, je peux activer la maintenance sur mon site web, indépendamment des autres sites, right? et puis, voilà, je mets la maintenance de la site, maintenant, on a un site qui est en maintenance, donc, si je m'en vais sur Safari, et voilà, je vais me déconnecter, puis, on voit une maintenance. Ça fait pas mal le tour, ça fait pas mal le tour, les amis, je ne sais pas si vous aviez des, si certains d'entre vous avaient des questions pour moi, comment on s'y est pris, ou si, si vous avez besoin d'autres explications, s'il y a des choses que je n'ai pas couvert dans ma présentation. Je vous laisse m'écrire ça dans le chat, j'aimerais énormément que, comment on fait pour faire ça? Modération. Yes. Est-ce que vous voudriez que je mette le lien vers ma présentation? Oui, je pourrais vous le faire. Remettre le lien de ma présentation dans juste ça ici. Je vous mets ça comme ça, je vous mets ça comme ça, et voilà. Si jamais vous voyez le petit, le petit pop-up en bas à droite de votre écran, vous pourrez cliquer sur le lien pour avoir accès à ma présentation. Pas, il y a pas de sans plus. Les amis, ne vous gênez pas, comme je vous dis, c'est une formule un peu, un peu, entre guillemets, étrange, là, sur Open, que, que, que oui, c'est pas comme, mettons, comme sur Zoom ou sur Slack ou sur, pas Slack, Skype ou Teams ou est-ce qu'on peut interagir tout le monde ensemble. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en ce moment vos questions, si vous en avez, avant, avant que ma présentation se termine. Je vais aller voir ici, je pense que il y a quelque chose qui se passe dans Slack. Cool, Étienne. J'ai très hâte d'assister à ta présentation. Fais pas comme moi. Commence pas ta présentation pour en ressortir après, c'est un très mauvais move à faire. And if you want, I can switch to English if you have any questions or if you want to chat a little before my presentation ends, feel free, feel totally free to mark down your question in French or English. I'll try to answer them with my better English I can. Quand tu dis séparer les thèmes des fonctionnalités, comment fait-on ça? OK. Donc, on va faire deux choses. On va créer un thème puis on va créer un plugin. OK. Puis on va, donc le plugin, lui, il va être activé de facto entre guillemets dans notre site web. On va lui créer une dépendance. On va lui dire le thème a besoin de ce plugin-là pour fonctionner. Puis comme je l'ai survolé tantôt, lorsqu'on va créer une instance de multi-sites, on va s'assurer que le thème par défaut que vous avez programmé est inscrit. Donc, la minute qu'on crée une instance de multi-sites, le thème est affecté à ce nouveau site web-là. Et puis, attends un peu, je peux peut-être te montrer, tantôt, c'est exactement ça qui s'est passé. quand je suis allé dans, exemple, notre site Impressario, il a fallu que j'aille attribuer un thème. Il a fallu que j'aille affecter un thème parce que cette fameuse petite ligne de code-là n'était pas présente. Donc, voilà, quand j'étais dans cet écran-ci, il a fallu que j'affecte le thème Impressario parce que mon site multi-sites ne savait pas c'était quoi son thème par défaut. Donc, et puis pourquoi, comme je te dis, segmenter les plug-ins du thème, raison bien simple, si jamais tu changes de thème, comme mon exemple ici, si j'ai à changer de thème pour mes bandes, OK, exemple, j'ai un nouveau thème pour mes groupes de musique qui est vraiment malade, qui est vraiment cacasse, mais je veux que tous mes groupes de musique gardent les mêmes, gardent les mêmes, que tous les sites gardent les mêmes fonctionnalités, donc je vais séparer les fonctionnalités du thème. Je vais faire un plug-in qui va s'appeler, mettons, Core ou extension, mettons, si on l'appelle Maestro, ou voilà, donc toutes les fonctionnalités que je veux dans le site vont être dans un plug-in et le thème et le thème va être séparé. Il va y avoir quand même une séparation entre les deux. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. OK, OK, je comprends. Bien, exemple, si jamais tu as besoin de plus d'explications que ça, on peut, c'est sûr que tu peux me trouver Léanne, si je ne me trompe pas avec ton nom, puis je pourrais t'expliquer plus en détail comment faire ça, mais c'est fort simple en fait. C'est vraiment, vraiment fort simple. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui ont d'autres questions? gênez-vous pas, gênez-vous pas. Oui, oui, tout à fait. Dans le fond, mes coordonnées sont à la fin de mon slide, de mes slides de présentation. Donc, ça va être super facile pour toi de me joindre si tu as d'autres questions par rapport à ça. Yes. Un gros merci, les amis, d'avoir assisté à ma toute première conférence au WordCamp. Je suis très, très, très content et on apprend, on apprend beaucoup. J'aurais énormément souhaité que ça soit en présentiel. Mon côté très extroverti aurait vraiment aimé ça, mais je vous remercie énormément d'avoir assisté à ma présentation et puis, oui, je vais mettre mon, je vais tout de suite en fait, aller mettre le lien vers ma présentation dans le groupe général de Slack en fait. Et aussi Slack de WordCamp et aussi le lien va être disponible dans ma fiche de la conférence que je viens de donner. Donc, merci, merci énormément à vous encore une fois et puis, je pense qu'on va bientôt aller dîner. Moi, j'ai faim, c'est épouvantable. Je suis tout le temps fin en fait. Oui, Dawson, d'accord avec toi. Très belle plateforme, très cool, mais je pense que le côté, tu sais, on est comme, je ne sais pas pourquoi, on est comme habitué, mettons, avec soit Twitch ou Skype ou Teams ou Zoom, d'être capable d'interagir avec tout le monde et puis, voilà, voilà, voilà. Modération, modération. Non, c'est ça. J'aurais aimé, j'aurais aimé trouver la fonctionnalité Active les micros, active les micros, active les webcams, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. Tout à fait. Je vais voir, ouais, non, c'est ça. Merci les amis. Yes. OK, OK, c'est ça, il y avait-il trop de questions? Attends, oh, attends, attends, j'ai pas vu, il y avait le bouton session multisite pour gérer le multi-pays au lieu du multi-langue. Stéphane nous pose la question, donc oui, oui, tu peux, de toute évidence, tu peux, configurer une extension de multilangue, dans le fond, pour ton multisite, ça, il n'y a aucun problème à faire ça. Personnellement, il faut que tu t'assures, par contre, que ton extension soit compatible avec la fonctionnalité multisite, et si je ne me trompe pas, WPML l'est. si je ne me trompe pas, WPML est compatible avec le mode multisite, puis dans WPML, tu pourrais configurer automatiquement quelle langue est affectée à ton site, dépendamment quelle est la langue du navigateur, de l'utilisateur, ce qui est un feature très, très, très cool. Et puis, les thèmes comme Brick Builder, Quickly, Oxygen ou autre, avec les fonctionnalités très intégrées, le multisite, n'est pas une bonne idée. Je comprends mal ta question, les thèmes comme Brick Builder. Ah, ben, en fait, oui, Dawson, je pense comprendre ta question. Tu me parles, tu parles Brick Builder ou Oxygen comme thème, oui. Je veux dire, nous, chez Vaccarb, on a décidé de programmer notre propre thème. Tu pourrais faire un site de multisite avec un thème, soit acheter sur Team Forest, Team Template Monster, ou, etc., et construire ton, silo de multisite avec ce thème-là. Aucune problématique à faire ça parce que, dans le fond, c'est comme si tous les sites que tu vas créer sous cette instance-là vont se partager ce thème-là et ces extensions-là. Donc, voilà. Voilà. Ça pourrait être, nous, on l'a fait de custom parce qu'on programme custom, right? Puis, on aime ça, mais oui, ça pourrait être, tu pourrais avoir un multisite avec Elementor, tu pourrais avoir un multisite avec Astra, name it, sky's the limit, pas mal, c'est juste que j'aurais probablement tendance à pas mettre 16 thèmes dans mon multisite. Pour moi, ça perdrait un peu tout le sens de structurer puis d'avoir puis d'avoir des choses de façon simple et épurée dans mon livre à moi. Mais si vous voulez mettre 15 thèmes dans votre site, mettez 15 thèmes dans votre site. Par rapport à comment améliorer, accélérer les performances de création de cette web, là, ça, c'est une autre discussion. Ça, c'est une des raisons pourquoi nous, on a créé notre propre thème Impressario, parce qu'Impressario, on lui a mis toutes les recettes gagnantes qu'un site d'entreprise avait besoin, comme les services, modules carrière et emploi, formuleurs de contact, membres d'équipe, témoignages, ainsi de suite. Donc, à chaque fois que je crée mon site web, je sais exactement, premièrement, on a créé ces custom pour ce type-là, donc on va aller les peupler, les nourrir, puis on va aller les placer dans le site web. C'est ce qui fait que nous, on a une rapidité d'exécution puis une facilité à populer les sites dans notre instance multi-sites. Je ne sais pas si ça résonne pour toi, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'allume des switches, mais c'est une des raisons pourquoi, pour certains mandats qu'on a, on fait comme, oh, toi, tu n'es pas un site custom, toi, tu t'en vas dans Impressario. Ou, ah, toi, tu es un groupe de musique, bon, on va te mettre dans, mettons, notre site Decibel ou Maestro ou peu importe, parce que toi, groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe de musique numéro 3, vous avez tous besoin des mêmes fonctionnalités, donc on va vous mettre là. Comme je t'expliquais plus tôt, tu pourras avoir une ruche pour, une ruche de site pour des restaurants, tu pourras avoir une ruche de site web pour des salons de coiffeurs. Les salons de coiffeurs, ils ont besoin d'afficher les membres de l'équipe, ils ont besoin de prendre rendez-vous pour réserver le temps sur les chaises, tu veux-tu une coupe, tu veux-tu une coupe de barbe, coupe de cheveux, homme, femme, enfant, donc la minute que tu es capable de caser, de mettre plusieurs clients sous le même persona, puis que ces mêmes clients-là ont besoin tous du même site web ou presque, différemment, right, personnaliser l'image de leur entreprise, pensez au multi-site, essayez ça. Ça pourrait être très, très, très bénéfique pour vous, votre entreprise, vos clients. Et voilà. Les amis, je pense que j'ai fait le tour. Merci encore d'avoir été là. J'espère que j'ai répondu aux petites questions. Yes, aux petites questions dans le chat. Et puis, vous avez mes informations dans mes slides et puis je vais vous partager aussi le lien vers ma slide. donc n'hésitez pas à venir quand même à ma porte ça va me faire plaisir. On se parle très, très, très bientôt. Merci les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada